bon les amis la famille bonjour j'espère que vous allez bien c'est Yasser de chez Neuroprog et comme tous les mercredis on se retrouve pour un nouveau vlog mercredi un petit peu spécial le maroc ils jouent bon moi je suis pas marocain mais Anna c'est du maroc il supporte et c'est le type des supporters à dire on quand on gagne et on quand on perd à tout de suite donc les amis on commence toujours par le service on va mettre en place ici pour le black friday sur notre site nrperformance le site de vente de fichiers il y aura des promos pour les crédits evc pour ceux qui veulent prendre des fichiers sur notre base de données wino ls ici on est en train d'uploader pas mal de projets normalement d'avoir à peu près je pense 2000 fichiers le temps qui fait de données on est en train d'uploader un petit peu tous les jours donc voilà il y a 2300 projets on continue d'en mettre donc là on double vos crédits et dans le sens où pour faire plus simple on va directement mettre les promos c'est à dire pour eux sans crédit vous aurez 200 crédits donc ça ça sera un jour il ya un peu plus de mais pratiquement 3000 fichiers donc c'est en train de se mettre à jour on vous explique tout dans la bio toujours en mode travail ça ça change pas et des nouvelles vidéos qui arrivent on a fait une belle vidéo avec mfk c'est un youtubeur de la région vous allez voir cette sympa ça classe et 103 mg donc ici toujours en mode réparation calculateur d'airbag nous on a ce qu'il faut on a des supers outils vous voyez on travaille directement sur le boîtier ça nous permet d'éviter de dessouder les épreuves ça marche pas sur toutes les voitures mais voilà sur les françaises nous on est même capable de faire voyez les calculateurs de dernière génération ce que ce sont des outils avec des abonnements généralement les concurrents évite de les prendre vous pouvez voir ça écrit les proms ici c'est connecté les amis là c'est toujours un petit peu calme en ce moment là on a une voiture un petit peu folle petite panne électrique bizarre voilà c'est pas d'effet d'origine ça les petites ampoules là ça s'allume ça s'éteint ça fait plein de défauts 1 à la mode reprogrammation voilà on travaille beaucoup avec l'autotuneur nous savez que c'est un bon tool malheureusement il n'y a pas d'offre spéciale black friday dessus par contre il ya toujours l'offre avec des crédits donc si vous souhaitez acheter le matériel on peut vous offrir du crédit donc ici panne électrique sur une un litre de pure tech on a déposé bloc avant pour essayer de trouver la panne là ça va c'est pas le calculateur qui va endommager on partirait plus sur des histoires de capteurs pour l'eau là c'est du capteur abs classique 308 gt line c'est les plus belles un litre de pure tech bien merdique pareil assez de vts et les vendus alors sera c'est sans trop je vais m'attarder un petit peu je vais vous expliquer des projets en cours donc là on a pas mal tourner avec on a fait pas mal de vidéos on va faire d'autres projets avec donc là l'idée on va aller partir sur un échappement on va changer on va lui mettre un downpipe de chez arythmetrix niveau moteur on va passer avec des plus gros injecteurs parce que l'idée ça serait d'augmenter la puissance mais ça pour autant se faire allumer sur sur les pièces détachées parce que voilà ça monte très très vite et pour 2023 on reste enfin un gros projet de plus de 700 chevaux bon je vous dirai pour l'instant mais voilà ça sera du v8 biturbo donc le projet ça serait avoir un truc qui fait un peu plus de 700 chevaux je vous en parlerai que si ça se concrétise que faire des faux espoirs c'est pour 2023 donc niveau prépa comme je vous dis on va mettre une ligne arythmetrix gros injecteurs et par contre pour l'esthétique les amis on vous prépare un truc fou mais quand je vous dis fou c'est fou la mini comme dans le fameux l'étis de merde démarre plus ça encore des chantiers ouais mini un en fait pas mal à 308 pareil on est sur une gt line idem pure tech on va pas se plaindre il faut des mauvais moteurs mais nous ça nous donne du travail finition n'est pas mal comme je vous dis de kilométrage dessus ça veut rien dire un de 95 mille l'hôtel à 3000 donc pour avoir des panne de pression de carburant des panne de raté de combustion et c'est franchement il ya un peu tout comme panne ici la s3 donc sur celle là c'est une nuit puis un on a c'est celle qu'on avait fait de ça avec et donc on va partir sur un remplacement de pompe à huile c'est un gros boulot vous ferez un petit peu plus de détails elle est vraiment belle à celle là donc voilà remplacement de pompe à huile dessus et encore une belle à 3 un nouveau karting ça on prépare montage complet pour un jeune qui part pour 2023 une course on va lui monter tout ça châssis euté quoi les amis j'ai dit les auto tuners sont là d'unis d'une sport c'est là il y aura une offre spéciale pour d'une sport très prochainement en entrain on va tourner la vidéo tout à l'heure auto tuners par contre ça bouge pas toujours les mêmes tarifs bon voilà d'une et ça je vous montre non c'est pas du drop shipping tout y est vous savez on est revenu dans la marque dans les trois cartons ils sont pleins donc du dynes une aura pareil on va venir avec une offre alors par contre le dynes voilà il y aura tous les détails dans la vidéo donc ça serait nous demander qu'est ce qu'il va avoir et tout juste patienter devrait sortir très prochainement on est en train de préparer c'est pareil ça va être un pack starter mais voilà le ça a rien à voir avec le flex le flex on a tout vendu des amis c'est parti de fou donc là on va préparer le new genius pour très très bientôt donc les amis par contre bonne nouvelle c'est sur la vente de vo on a pratiquement tout vendu il y a des gars voilà hop ils sont là c'est pour la bmw va nous rester avec la vtr et puis de vieux picasso donc c'est je sais pas tout le monde s'est réveillé puis voilà une semaine on a vendu trois véhicules donc c'est nickel c'était yasser pour le blog du mercredi comme d'habitude on dirait pas la caméra mais qu'est ce qui pleut à mort donc voilà tenez je vous tiens informé pour la c63 les modifications on va essayer de faire des vidéos dessus et puis à vendredi pour une nouvelle vidéo